Je m'appelle Nicole Magloire, je fais partie du collectif contre l'impunité. Le collectif contre l'impunité c'est un regroupement de victimes du régime de Duvalier, accompagné d'organisations qui s'occupent des droits humains et qui a engagé des poursuites contre Jean-Claude Duvalier en justice depuis son retour en Haïti en janvier 2011. C'est assez difficile, ça fait trois ans là maintenant, il y a eu une première étape où on a fait des premières dépositions devant le juge d'instruction. Il a fallu attendre près d'un an pour avoir une ordonnance. Après ça nous avons été en appel, il a fallu attendre encore presque un an pour avoir l'ordonnance du tribunal d'appel, peut-être un peu moins, et là il y a quelques mois le tribunal d'appel a rendu son ordonnance jugeant Jean-Claude Duvalier, apte à être jugé pour les crimes contre l'humanité. J'ai été arrêté en 1980, en novembre 1980. J'étais rentré après de longues années au Canada et j'ai été arrêté, je peux même dire que j'ai été kidnappé un soir à la maison. J'ai été enfermé, d'abord au casien des salines, ensuite à la prison et ensuite expulsé avec ma fille en exil. J'étais déjà à Montréal, j'étais partie pour des études et de là j'ai voulu rentrer plusieurs fois. Je n'ai pas eu de visa de retour parce qu'à l'époque, le régime de Duvalier exigeait que les Haïtiens aient un visa de retour pour rentrer chez eux. Finalement, il y a eu, avec l'arrivée de Carter au pouvoir aux États-Unis, j'ai eu une petite libéralisation et c'est comme ça que j'ai pu obtenir un visa de retour en novembre 1979. Et au bout d'un an, j'ai été arrêtée lors d'une rafle contre tout le mouvement démocratique qui commençait à faire surface en Haïti. On n'avait aucun droit, on n'avait aucune liberté. Et tout ça, c'était au nom de l'institution étatique. Donc on n'avait aucun recours à ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Aujourd'hui, même s'il y a des exactions, on peut aller en justice, on peut avoir un avocat. Même si la justice est très faible, très malade, que ça ne se passe pas toujours bien, mais on peut le faire et on ne disparaît pas comme ça, sans laisser de traces et que personne n'ose demander où on est passé. Sous du Valier, si quelqu'un disparaissait et quelqu'un d'autre demandait où il était passé, il disparaissait lui aussi. Ça m'est arrivé deux ou trois fois de le croiser dans des endroits publics et c'est révoltant. Ça me met dans tous mes états. Je suis en colère, je suis fâchée. Le colloque lui-même est aussi comme objectif un échange entre différentes expériences qui se sont faites sur les chutes de dictature avec vers la transition, vers une démocratie dans différents pays d'Amérique latine, de Rwanda et Haïti. Évidemment, c'est articulé sur Haïti parce que, bon, ça se passe ici et qu'un des commanditaires, si vous voulez, c'est ce centre de recherche que l'école normale supérieure veut mettre sur pied. Mais c'est aussi un espace d'échange sur les différents aspects de la dictature, particulièrement dictature, mémoire et démocratie. Quand il y a eu la première tentative de faire des élections démocratiques après la chute de Duvalier, ça s'est terminé par un bain de sang dans différents postes de vote. Il n'y a pas de musée. Il n'y en a sûrement pas suffisamment d'ouvrages, livres, films, etc. Mais il y en a qui existent. C'est ce que je disais tout à l'heure à un des intervenants. Il faudrait savoir pourquoi on ne les utilise pas plus. En fait, il faut les diffuser beaucoup plus, travailler avec comme outil justement pour cette mémoire-là. Et un des handicaps peut-être pour faire ce travail, c'est que ça repose sur le dos de la société civile, l'État n'intervenant pas. Et cette société civile s'est fragilisée beaucoup durant ces dernières années. Je suis une personne qui a toujours résisté, qui s'est toujours battue pour le respect des droits, particulièrement les droits des femmes. Je pense que cette bataille doit continuer. Et cette lutte pour amener Jean-Claude Duvalier à subir les sentences de la justice fait partie de cette lutte. Dans ce sens, si je continue cette lutte, c'est que quelque part je suis optimiste. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.